Oui allo ? Oui, attends, deux petits secondes, je vais baisser la musique Ouais Non, c'est le dernier album de Utadaï Karou là, il est sorti la année dernière Tu connais pas Utadaï Karou ? C'est une chanteuse japonaise qui est née aux Etats-Unis il me semble, il y a un peu moins de 40 ans et qui a passé une bonne partie d'ailleurs de son enfance Ah bah c'est une immense star au Japon elle faisait partie de la sainte trinité de la pop japonaise des années 90 trinité composée de Ayumi Hamasaki Utadaï Karou donc et donc Nami Amuro Et dans les trois en fait justement la plus artiste celle qui était la plus expérimentale c'était Utadaï Karou et plus elle avait du succès en fait, plus elle pouvait faire ce qu'elle voulait et ouais c'est ça, puis elle gère son succès sur la longueur et elle fait ce qui lui plaît donc c'est plutôt sympa bah oui j'insiste là dessus parce que c'est à contraire d'Ayumi Hamasaki en fait qui a passé sa carrière en fait à fabriquer de la soupe la soupe qui était à la mode et Nami Amuro pareil qui a suivi les tendances mais avec beaucoup plus de talent oui j'ai un parti pris bah tu vois il y avait la guerre des consoles et il y avait la guerre dans la sainte trinité des stars de J-pop aussi et j'avais choisi mon camp moi c'était Nami Amuro et Utadaï Karou et on sentait en fait quand même que pour toutes ces filles en fait la carrière en fait elle était d'abord dirigée par des par des impératifs financiers de producteurs et ensuite seulement par des vélétés artistiques et Utadaï Karou en fait a toujours été celle qui se démarquait là dedans ouais oui bah ça se sent que j'ai ma préférée enfin que j'ai mes préférées ouais bah Nami Amuro pour être tout à fait honnête j'ai pleuré en regardant son dernier concert là quand elle a arrêté sa carrière et j'ai la gorge serrée en fait à chaque fois que j'écoute le dernier album c'est pour te dire c'est exactement comme une fan de Justin Bieber qui se ferait toucher le bras par son idole je pleure pareil bon pour en revenir à Utadaï Karou en fait c'est bête mais c'est la seule musicienne avec des parents qui eux aussi étaient dans la musique parmi les trois et ça se sent en fait elle a toujours fait quelque chose avec une tonalité qui n'appartient vraiment qu'à elle et idem pour les instrumentalisations quoi c'est à la fois hyper jazzy tu peux avoir en fait des sons hyper jazzy parfois très pop, électro tu vas avoir des sons qui vont être plus teintés vers le hip enfin qui vont plus sonner comme du hip hop bah tu sais moi moi elle me fait un peu penser à Porti Shed ce genre de groupe quoi on reconnait vraiment très facilement en fait une chanson de Utadaï Karou elle a vraiment une patte bien à elle et une voix bien 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 particulière puis comme elle a cette ouverture en fait binationale Occident Japon enfin Etats-Unis Japon mais du coup voilà ça résonne Occident bah tu sais la pop japonaise au début des années 90 on a encore des chansons des chansons hyper longues avec des refrains qui bouclent jusqu'à la nausée enfin c'est vraiment des formats qui sont très particuliers en termes de composition c'est un style vraiment 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 très particulier inspiré notamment de l'Eurodance c'est ce qui marche à ce moment là enfin ce que eux croient savoir de la dance européenne en fait c'est surtout une espèce de techno allemande un peu enfin bref la j-pop en fait c'est la pop japonaise de l'époque c'est essentiellement de l'électro-hip hop c'est difficilement digeste en fait pour un occidental qui a déjà pas enfin qui a pas l'oreille habituée quoi et c'est pas vraiment facile d'accéder en fait début 90 et en fait quand Utadaï Karou arrive tout de suite en fait ça change un peu la donne bah déjà parce qu'elle arrive après les autres et que c'est l'une des premières à non pas s'inspirer mais à être mais à objectivement faire de la chanson comme on pourrait le faire aux Etats-Unis et en Occident avec des intros des couplets, des refrains, des ponts enfin ce genre de trucs et ouais voilà et tout en ayant une identité bien marquée en fait ça va cartonner et pendant des années en fait elle va être autre puis elle va aussi faire des trucs plus expérimentaux elle va faire des chansons avec l'immense Shinaringo sur l'album Phantom que j'adore ou avec Skrillex là sur le dernier album bah justement puis elle va faire je parle de Skrillex mais elle va faire toutes les chansons qu'ont marqué les joueurs de la saga Kingdom Hearts par exemple c'est elle qui va faire la musique enfin elle va faire des musiques de films aussi notamment Evangelion bon ouais bref là elle sort son huitième album et sur les 14 pistes en fait en vrai on en connaissait déjà pas mal parce qu'elle les sortait sur sa chaîne YouTube au fur et à enfin sur sa chaîne YouTube et sur ses pages de plateforme musicale genre Spotify etc elle les sortait au fur et à mesure ou alors sinon elle en parlait pendant ses lives sur YouTube mais là elle a l'occasion enfin on a l'occasion en fait de les écouter dans leur ensemble et avec avec des nouvelles pistes je crois qu'il y a 4 nouvelles pistes et 4 remixes avec des versions anglaises des ouais des remixes tout ça et qu'est-ce que c'est bien quoi enfin c'est ça super quoi c'est fou parce qu'en fait c'est à la fois exactement ce qu'on attend d'un album de Ootadaï Karou avec des chansons très comment te dire t'as une forme de variété moi je de variété dans le sens il y a des variations de style c'est très libre et je sais pas pourquoi moi ça me fait penser au label Ninja Tunes le label anglais là qui fait une espèce d'électro-hip-hop bah c'est c'est vraiment ça Ninja Tunes c'est ce qu'on fait enfin qui c'est le label de call cut notamment Ootadaï Karou en fait c'est une version anglo-japonaise de call cut mixée avec porti-shed avec un zeste de Michael Field dedans et et en même temps des batteries de jazz expérimental avec des voix hyper travaillées ouais dit comme ça ça fait un peu Camulox il y a vraiment beaucoup de choses mais c'est vraiment un style bien à elle c'est relativement difficile ouais faut vraiment aller l'écouter faut y goûter quoi si tu veux découvrir ce qu'elle fait donc tout est sur Spotify tu peux écouter mais tu peux aussi écouter certains titres sur Youtube les clips en plus sont généralement bien travaillés aussi ils sont plutôt très jolis et puis sinon il y a un live L'Author in the Dark qui est dispo sur Netflix c'était la dernière date d'une de ses dernières tournées alors je te cache pas que les intermèdes entre les chansons sont vraiment lunaires c'est vraiment je sais pas comment le dire c'est même pas c'est même pas que c'est japonais c'est que c'est chelou je comprenais pas tout ce qui se passait à l'écran il y avait des blagues qui je comprenais pas mais bon apparemment elle lui plaisait donc voilà donc il y a ce live là qui est lunaire mais qui du coup qui est vraiment génial à regarder quoi et puis si t'aimes bien bah après donc faudra écouter l'album fantôme mais faudra aussi après il y a plein de trucs il faudra écouter Tokyo GN ouais 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 si tu veux je te fais un SMS récapitulatif des playlists des chansons à écouter ouais mais sinon tu vas sur l'Instagram du podcast j'ai déjà publié des liens ouais 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 bah ça marche ouais bah tu voulais me dire quelque chose sinon non bah ok et bah bonne journée alors ça marche bisous bisous à écouter hop bon